Merci à toi Françoise et surtout merci à vous aussi d'être là ce soir, amis, connaissances ou personnes intéressées par le thème dont nous allons débattre aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi le Collège Belgique de m'avoir offert l'occasion de m'exprimer sur ce thème qui me tient fort à cœur comme vous l'avez entendu. Alors votre présence m'honore et sans doute n'apprendrai-je pas grand chose à plusieurs d'entre vous qui de diverses manières êtes familiers de ces questions. A cela je réclame leur indulgence, ils auront l'occasion de compléter et de corriger ce que je vais dire pendant le temps réservé aux questions. Alors le thème annoncé de ce cours est l'université au sortir des réformes, c'est bien mon sujet mais peut-être devrais-je le préciser. Il s'agirait plutôt en fait d'aborder un paradoxe, même si Françoise n'aime pas la notion d'économie de la connaissance, c'est devenu un truisme un peu vulgaire que l'on utilise régulièrement mais donc on va travailler sur ce point. Mais l'université au risque de la société de la connaissance, ça vaut la peine de se poser la question des finalités finalement qui ressortent pour l'université aujourd'hui. J'avais un excellent ami, éditeur de revue, qui refusait les titres assortis d'un point d'interrogation. Disons que ma conférence sera plus largement une manière de transformer ce point d'interrogation en proposition mais pour cela il nous faut commencer et entrer dans le vif du sujet. Alors dans notre pays, mais c'est une particularité locale mais qui était répétée dans beaucoup d'endroits ailleurs, depuis les débuts des années 2000, les universités ont vécu deux réformes importantes. Le décret paysage, le décret de Bologne en 2004 et le décret paysage en 2013. La réforme de Bologne visait à adapter notre système d'enseignement supérieur, universités et hautes écoles, à l'architecture commune des universités de l'enseignement supérieur en Europe. Le décret paysage, quant à lui, avait pour objectif de réorganiser l'enseignement supérieur à partir de pôles régionaux, de proposer des coordinations inédites et de réformer les cursus d'études. Ces réformes ont été accompagnées de multiples commentaires et de débats dans diverses enceintes parlementaires et autres. Cependant, la question de la nature de l'université et de son rôle n'a que très rarement ou très directement été abordée. La réponse à cette interrogation étant supposée connue et ne méritait que peu de commentaires. Alors je pense que cet implicite est éloquent car en réalité il y a peu d'institutions qui connaissent aujourd'hui de plus profonds changements et donc dont il vaut la peine dès lors de discuter. Depuis une vingtaine d'années, et c'est eux qu'il faut accuser, Françoise, les politiques ont donné le ton. La société de la connaissance est entrée dans le langage politique et a été consacrée en Europe par la stratégie dite de Lisbonne qui donnait les balises d'un nouveau développement de l'économie de l'Union. La stratégie de Lisbonne a succédé depuis la stratégie 2020 qui fait de l'innovation un axe central du développement européen. Et dans les deux cas, un rôle important est assigné aux universités s'articuler et nourrir ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Lors de la mise au point du projet de décret paysage en 2013, le ministre Marcourt, en charge de l'enseignement supérieur, s'est explicitement référé à ce contexte et y a trouvé des justifications pour son entreprise. Alors je le cite, « Nous devons améliorer l'éducation et la formation pour permettre à davantage de personnes de réaliser pleinement leur potentiel dans leur propre intérêt et dans celui de l'ensemble de la société. Nous devons aussi investir dans la recherche pour conserver notre avantage comparatif par rapport aux régions avec lesquelles nous sommes en concurrence. Il nous faut plus de concurrence pour être sûr que notre recherche débouche sur des innovations véritables alors que nos entreprises se battent pour conserver leurs avantages sur des marchés hautement compétitifs. » Alors cette injonction pèse sur les universités et leur fonctionnement se transforme de multiples manières de sorte qu'il n'est pas inutile de s'interroger sur leur destinée aujourd'hui et sur la possibilité de maintenir actifs certains principes fondateurs que nous pensions inhérents à leur nature profonde. Dans le contexte, ou dans ce contexte, l'université n'est-elle pas en train de se transformer en profondeur ? Quelle est la question que je voudrais discuter ? Alors permettez-moi une brève anecdote qui se situe tout au début de ma vie professionnelle. Une institution de financement de la recherche, ça n'était pas le FNRS, avait demandé à quelques chercheurs candidats à un subside d'aller présenter leurs projets à des sommités du monde académique américain, dont on estimait qu'ils représentaient une forme de vérité scientifique à l'époque. J'ai eu la chance de participer à cette mission avec Philippe de Wout, dont nous avons rappelé la mémoire ici il y a quelques semaines. Un jour du mois de décembre 1967, nous avons donc présenté une série de projets relatifs à l'innovation technologique au professeur Churchman, un des pères de la recherche opérationnelle à Berkeley. Alors après nous avoir écouté, il a un peu grommelé et nous a dit « Bien sûr, l'innovation technologique, c'est quelque chose d'intéressant. Mais est-ce vraiment important ? » Pour moi aujourd'hui, les choses véritablement importantes, c'est de savoir comment les communautés vont faire pour vivre ensemble, quelles sont les valeurs que nous allons partager. Nous étions en décembre 1967 et les campus californiens étaient en ébullition. Il en irait de même quelques mois plus tard dans le monde d'universités européennes, de Prague à Berlin, de Rome à Paris, en passant par Bruxelles. Et confusément se poser la question d'une société juste et du rôle de l'université dans sa construction. Et cette recherche, à côté d'autres, appartient à ce que j'appelle l'action culturelle de l'université, ce travail réflexif entre la science et l'éthique. Dans un monde où la connaissance est un facteur toujours plus déterminant, l'université, qui est au cœur de sa production et de sa transmission, doit également s'interroger sur son sens et ses usages. Mais pour le faire, elle doit trouver ou retrouver le sens de ce qu'est être une université aujourd'hui. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler. Comme vous le savez, l'enseignement supérieur est un thème à la mode. François s'en est fait l'écoute tout à l'heure. On écrit, on publie beaucoup à ce sujet. On organise des conférences. Les gouvernements opèrent des réformes. Les experts et les consultants se pressent dans les couloirs des universités. Les grandes agences internationales multiplient rapports et recommandations. Et divers lobbyistes ou think tanks proposent des orientations. Par exemple, on sait trop peu que la réforme dite de Bologne en Europe a été indirectement inspirée par les travaux d'une institution informelle regroupant les dirigeants des plus grandes entreprises industrielles d'Europe, la table ronde des industriels européens. Ses premières publications datent de 1989. Il y a un certain nombre d'entre elles ont très directement inspiré ou orienté les travaux de la réforme. On est alors dans un registre très différent de celui qui prévalait à la fin des années 60 du siècle passé, en Europe ou en Amérique du Nord d'ailleurs. A cette époque, ce sont les étudiants, avant tout, qui interpellaient les universités. Les dirigeants politiques et universitaires interviennent dans un second temps pour répondre plus ou moins adéquatement à ces interrogations. Et de fait, dans les années 60, dans le courant des années 60, c'est le poids démographique inédit des étudiants qui a mis l'université à l'agenda. On découvrait alors l'inadaptation des structures universitaires au flot massif d'étudiants qui arrivaient aux études supérieures. Il faut se rappeler les chiffres. En France, entre 1960 et 1978, en 18 ans, les populations étudiantes ont été multipliées par 4, passant de 200 000 à 840 000 étudiants. En Belgique, on comptait en 1950 18 000 étudiants et près de 70 000 en 70, soit un quadruplement sur 20 ans. L'université de masse était née, c'est-à-dire une université largement ouverte à une classe d'âge. Une deuxième massification est apparue au tournant du siècle. En 2010, la Fédération Wallonie-Bruxelles comptait 170 380 étudiants, universités et hautes écoles confondues, grosso modo répartis moitié-boîtier dans 50% pour l'université, 50% pour les hautes écoles. Autrement dit, un taux de croissance de 50% par rapport à 1990, où là les populations étaient multipliées par 4 par rapport à ce qui se passait 20 ans auparavant. Et il en allait de même dans l'ensemble des pays d'Europe. Et c'est dans ce contexte de massification et d'augmentation énorme du nombre d'étudiants dans les structures de l'enseignement supérieur que l'enseignement supérieur a commencé à faire l'objet de débats, d'options politiques fortes, que divers gouvernements ont engagé des réformes parfois très importantes, mais qui toutes exigeaient ou attendaient des universités une efficacité nouvelle. Alors parallèlement à cette transformation, les études sur l'université se sont multipliées. Elles peuvent être regroupées en trois grandes catégories. D'une part, une littérature que je qualifierais de managériale, essentiellement prescriptive et normative, qui propose aux universités des formules de gestion destinées à prendre en charge les multiples problèmes qu'elles rencontrent. Alors il existe également des essais plus analytiques qui visent la compréhension, l'intelligence, si l'on veut, des questions abordées ou vécues par les universités, qu'elles soient vues d'ailleurs sous l'angle des problématiques étudiantes, de l'organisation de la recherche, des politiques ou des stratégies des universités. Et puis enfin, il faut évoquer une troisième veine au bout du travail analytique, des essais essentiellement critiques, comme ceux de Michel Freytac au Canada, d'Alain Deneau ou encore de Claude Javaud. Ils dénoncent diverses formes de déclins, de transformations susceptibles d'altération profonde de l'université et de son action. On en reparlera plus loin. Mais d'une manière générale, je pense que ce travail analytique et critique doit être poussé plus avant et qu'il est important de faire de l'université, de nos universités, des objets de connaissance. Et c'est à cet effort que la leçon d'aujourd'hui voudrait se faire l'écho, si vous voulez. Pour bien comprendre l'évolution contemporaine des universités, je pense qu'il est utile de les remettre dans le contexte de leur histoire. L'université d'aujourd'hui est le fruit de ces dimentations successives. C'est une très vieille institution. Il n'est donc pas inutile de faire un bref repérage destiné à comprendre comment les missions, les caractères des origines sont apparus et quelle était leur évolution. Je vais m'arrêter brièvement à deux moments. La naissance des universités au Moyen-Âge, où elles acquériront leur caractère de base, et leur développement au XIXe siècle sous l'impact de la révolution scientifique. Entre ces deux termes, une très longue période, mais qui ne modifie pas sensiblement les caractères originaux. La renaissance était une période extrêmement prolifique du point de vue de la naissance des universités, qui se sont développées de manière considérable dans l'ensemble de l'Europe, mais les caractères de base des universités n'ont pas été sensiblement modifiés à ce moment-là. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, il s'agit là de choses connues, mais je pense que leur rappel me permettra de préciser mon sujet. Alors, l'époque où apparaissent les premières universités au Moyen-Âge, XIIe et XIIIe siècle, est caractérisée par un considérable renouvellement de la pensée, favorisée entre autres par la traduction des philosophes grecs mal connus jusqu'alors. C'est par le monde arabe et par l'Espagne d'un côté et par Byzance de l'autre côté que les philosophes grecs et notamment une connaissance beaucoup plus intégrale d'Aristote nous est arrivée. Et Jacques Verger, un historien des universités, résume utilement l'apport de ces nouvelles institutions des universités à l'origine. Tout d'abord, il nous dit qu'elles sont nées d'une double mutation. Une mutation institutionnelle, tout d'abord, avec la capacité nouvelle, inédite, d'organiser un enseignement qui va négocier son autonomie par rapport aux pouvoirs civils et aux pouvoirs religieux. Une mutation mentale ensuite, parce que l'on va ouvrir la discussion et la recherche intellectuelle sur une série de sujets difficiles. Verger écrit, je le cite, « Le monde créé n'est plus une évidence et il faut en rechercher le sens à travers des sources en tension, la révélation chrétienne et la raison. » Et rappelons-nous, par exemple, que la scolastique, qui est cette énorme construction intellectuelle du Moyen-Âge, est précisément cette synthèse qui est construite entre la théologie chrétienne et la pensée d'Aristote. Une des expressions les plus connues était la somme de Thomas d'Aquin. Deuxième caractéristique, les universités vont donner naissance à un milieu, un milieu nouveau, un milieu original et inédit, fait d'enseignants, d'enseignés, d'intellectuels. Troisième caractéristique, le contrôle des universités a constitué assez tôt un enjeu pour les autorités. Contrôle idéologique pour l'Église, contrôle politique pour les princes et puis le contrôle social, c'est-à-dire l'ordre public pour les villes. Vous savez, par exemple, que si, après avoir tenté d'ouvrir une université à Bruxelles, le duc de Brabant a finalement décidé de la mettre à Louvain, c'est parce que le collège échefinal de Bruxelles l'a refusé, craignant pour la vertu de ses filles, la présence d'une université et d'un grand nombre d'étudiants. Les détours de l'histoire sont parfois amusants. Et quatrième caractéristique, les universités ont exercé une influence culturelle majeure et ont contribué à la constitution des élites intellectuelles européennes. Ces élites étaient d'ailleurs très largement internationales, pour autant que ce terme ait eu du sens au Moyen Âge ou à la Renaissance. Et vous connaissez comme moi les figures de la Renaissance, Erasme, qui est passé par un grand nombre de lieux universitaires, mais même dès le Moyen Âge, dès le XIIe siècle, une figure comme, par exemple, un évêque anglais qui répondait au doux patronyme de Robert Troitette, Grosse Tête, pardon, évêque de Lincoln, a fait ses études à Paris, et puis à Oxford, et puis à continuer une activité intellectuelle importante dans son pays. C'est donc dès les origines que les universités vont acquérir ces caractères fondamentaux qui subsistent encore aujourd'hui, enseignement ouvert à la discussion, dynamique de la relation enseignant-enseigné, ouverture aux idées, échanges et communications, même si ces thèmes se déclinent aujourd'hui sur des registres différents. Il ne faut pas idéaliser, néanmoins. Déjà, à l'époque, le conformisme le dispute à l'audace et les modes intellectuels exercent parfois leur tyrannie. Il suffit de se rappeler les mésaventures de la Bélard, par exemple, dans l'université française. Il n'empêche que dans ces universités, on débat et on apprend. Alors, le XIXe siècle est un autre âge d'or des universités. Il est caractérisé par trois révolutions qui vont considérablement bouleverser les sociétés. La révolution démocratique, tout d'abord, c'est-à-dire la transformation des systèmes d'autorité et le renouvellement des élites politiques. Les deux figures emplématiques de la révolution démocratique sont la révolution américaine et la révolution française. La révolution industrielle, ensuite, c'est-à-dire la transformation de l'appareil de production et l'apparition d'une réalité sociale nouvelle qui est le prolétariat industriel. Et puis, la révolution scientifique qui est l'explosion des connaissances dans un grand nombre des domaines. Et ces changements ont évidemment un impact considérable sur le monde des universités et les sociétés choisiront de donner des formes différentes à leur système d'enseignement supérieur. Quelques illustrations brèves. En France, après la fermeture des universités sous la révolution parce qu'elles étaient des corporations à l'époque, une organisation nouvelle se met en place. Les universités sont réduites à des regroupements de facultés organisant sous le contrôle de l'État des formations professionnelles en médecine et en droit principalement. ont créé des hautes écoles. On poursuit la création d'autres écoles parce que certaines existaient déjà sous l'Ancien Régime dont la vocation était explicitement de former une élite administrative, industrielle et éducative. C'est bien entendu les écoles que vous connaissez, Polytechnique, Minemons et Chaussée, Normales, Supérieures, que sais-je encore. La recherche, quant à elle, est confiée aux grandes écoles pour partie mais aussi à des établissements nationaux comme le Muséum par exemple ou à des institutions spécifiques telles l'École pratique de hautes études qui sera fondée dès à la fin du Second Empire. Ce n'est au courant d'ailleurs du XXe siècle que les universités françaises récupéreront lentement une capacité propre et des moyens de recherche. L'Allemagne, quant à elle, va connaître un régime complètement différent avec la création en 1817 à Berlin de l'Université de Berlin à l'initiative de Wilhelm von Humboldt un linguiste le frère d'Alexandre von Humboldt le naturaliste bien connu. Et dans sa définition de l'université le savoir communiqué aux étudiants passe, dépend directement d'une compétence scientifique. En d'autres termes le savoir communiqué aux étudiants passe par le filtre de la recherche des enseignants. Enseignement et recherche impliquent une forte autonomie institutionnelle qui se résume dans la notion de liberté académique la liberté de chercher ce que l'on croit être vrai et de dire ce que l'on pense être juste. Ce modèle novateur va connaître un succès considérable et se diffuser dans toute l'Allemagne et dans bien d'autres pays après. Le Royaume-Uni, lui, va vivre une évolution comparable, mais sur la base d'un modèle organisationnel différent. Au départ, les universités sont des rassemblements de collèges, entités relativement autonomes, assurant une formation classique aux élites qui y apprennent, entre autres, à devenir de gentlemen. Mais au cours du XVIIIe siècle, les grandes universités britanniques comme Oxford et Cambridge sont somnolentes. L'historien Jibbon dira d'elle qu'elles sont plongées dans le porto et les préjugés. Et ce sont des collèges dissidents, des petites institutions ou la Royal Society qui animeront la vie intellectuelle et scientifique. Mais ensuite, les sciences et la recherche scientifique vont rapidement progresser dans les universités, dans les grandes universités britanniques principalement au cours du XIXe siècle et s'affirmer fortement au cours du XXe siècle. Enfin, un dernier exemple, les États-Unis. connaissent une évolution très intéressante. Au départ, les universités sont organisées sur le modèle britannique et organisent, assurent, une éducation classique. Mais les transformations du pays au lendemain de la guerre de sécession vont s'accompagner de la constitution d'un véritable système d'enseignement supérieur américain, comme l'ont bien montré deux historiens, Charles et Verger. Et les premières universités au sens moderne du terme vont apparaître dès lors au courant de la fin du XIXe siècle, fort influencées par modèle allemand. Il y a eu à ce moment-là pas mal d'échanges entre les scientifiques américains et scientifiques allemands qui se sont inspirés les uns et les autres. Et à côté des filières traditionnelles d'enseignement, certaines universités vont développer des formules nouvelles telles les business schools. Et leur naissance, dans un certain nombre de cas, va être à l'origine de débats fameux entre les tenants d'un certain purisme académique que d'autre part, ceux qui, au contraire, préfèrent privilégier des formules pragmatiques. Notamment, Abraham Flexner a écrit des textes tout à fait vengeurs sur la Harvard Business School, estimant qu'on devait lui retirer le nom de Harvard, et l'appelait tout simplement l'école de commerce de Boston que l'utiliser le label de Harvard était d'une indignité rare. La recherche universitaire, elle, se développe très rapidement, aidée notamment par le soutien des grandes fondations issues du monde industriel. Ce qui veut dire que de ce processus émerge un type fort et inédit d'universités étroitement articulées aux besoins de la société américaine. Et les modes de gestion de ces universités sont originaux, comme l'a bien montré un historien américain, Daniel Bostin, les universités sont soumises à un contrôle qui s'exerce de l'extérieur. Ce n'est pas le contrôle de l'État, c'est le contrôle de la communauté. Aux États-Unis, l'université n'est pas la propriété de la corporation académique. Alors, au cours du XXe siècle, plusieurs universités américaines vont progressivement adopter un nouveau modèle incorporant pour partie les missions et les objectifs traditionnels du système universitaire, mais à travers des formes organisationnelles beaucoup plus complexes et multiples. C'est un ancien président de l'Université de Californie, Clark Kerr, célèbre notamment par ses démêlés avec le gouverneur de l'époque, M. Reagan, qui souhaitait le voir réprimer un peu plus violemment les agitations sur son campus, donc Clark Kerr, qui a inventé le concept de multiversity ou multiversité, si vous voulez, pour rendre compte de l'évolution des universités dans la seconde moitié du XXe siècle. Pour lui, la multiversity est une organisation complexe et diversifiée qui, outre les fonctions de base d'enseignement et de recherche, va assumer toute une série d'autres prestations d'ordre économique, culturel, de services divers, que sais-je encore. Je le cite. En 1963, l'université de Californie employait au total plus de 40 000 personnes, soit beaucoup plus qu'IBM à l'époque, et dans des emplois beaucoup plus variés. Ses activités étaient localisées en plus de 100 endroits différents, campus, stations expérimentales, centres urbains et ruraux. Ses travaux à l'étranger intéressaient plus de 50 pays. Elle avait près de 10 000 cours à ses programmes. Elle gérait et entretenait des masses d'équipements très coûteux. Plus de 4 000 bébés étaient nés dans ses hôpitaux. C'était le plus grand fournisseur mondial de souris blanches. Elle aura bientôt la colonie de primates la plus nombreuse du globe. Elle aura aussi bientôt 100 000 étudiants, dont 30 000 au-delà de la licence. En fait, l'idée de Multiversity doit nous aider à comprendre comment, au bout d'une longue évolution, une réalité nouvelle et complexe émerge des frontières traditionnelles ou des représentations classiques de l'université. Il ne faut pas être une très grande université pour faire l'expérience de la diversification et de la multiplication des rôles et des instances. C'est le cas de la plupart des universités contemporaines. Mais j'aimerais souligner une des caractéristiques fondamentales de la Multiversity. Dans son cas, l'unité ou l'intégration ne sont plus assurées par l'éducation ou l'enseignement comme c'était le cas dans l'université ancienne, ni par la recherche comme c'était le cas dans l'université de Von Humboldt, mais bien par la gestion et le gouvernement. La Multiversity ne se développe que dans la mesure où elle est capable de répondre à des demandes multiples et variées. Et dans cette université, la question de l'organisation des moyens devient une question absolument centrale. les thèmes qui marquent, qui dominent, qui traversent l'université aujourd'hui sont la gestion de l'université, la mesure de son efficacité, la productivité du travail universitaire. En résumé, comme le dit le sociologue canadien Michel Freytak, tout se passe comme si l'intérêt, la préoccupation majeure s'était déplacée de l'université institution, c'est-à-dire l'université définie à partir de ses finalités, de ses raisons d'être ou de ses missions, vers l'université organisation définie à partir de ses programmes de travail, de son fonctionnement et de ses moyens. Et les causes de ces déplacements sont multiples. La question des ressources, évidemment, toujours insuffisante et qui conduisent les universités à chercher comment optimaliser leur usage. La demande sociale orientée vers un marché du travail toujours plus exigeant et compétitif et enfin, une exigence, une contrainte globale d'efficacité qui va progressivement constituer une source puissante de légitimité. La question qu'il faut se poser est de savoir en quoi cette réalité nouvelle est susceptible de servir ou d'altérer les finalités ou missions assignées historiquement du moins à l'université. Alors, je vous propose d'approfondir cette interrogation en abordant trois thèmes. Trois thèmes de nature ou de dimensions très différentes caractérisant toute l'université contemporaine, la mission d'enseignement ou de formation, la mission de recherche et enfin, la gestion elle-même. Nous allons commencer par la mission de recherche qui est un des deux piliers majeurs de l'action universitaire et qui acquiert dans nos universités un poids toujours croissant. Alors, je ferai à cet égard quatre observations. La première, c'est que les universités n'ont pas le monopole de la recherche. Aujourd'hui, même si elle est une activité dominante des universités, elles n'en ont pas le monopole. D'autres institutions, laboratoires, centres de recherche, hôpitaux, entreprises, que sais-je encore, mènent des activités de recherche et parfois très avancées. Alors, je prendrai deux exemples. Premier exemple, c'est le CERN à Genève qui conduit les recherches les plus avancées en physique des particules. Il réunit une équipe permanente de 2 500 personnes, un réseau de 8 000 chercheurs-visiteurs provenant de 580 universités et de 80 pays différents. Le CERN est une institution internationale publique. Son budget s'élevait en 2013 à 1 milliard 80 millions d'euros, à peu près un tout petit peu plus que pour la même année tout le budget de l'enseignement supérieur en communauté française, universités et autres écoles confondues si vous voulez qui s'élevaient à 1 milliard 13 millions d'euros. Alors, le secteur privé connaît aussi ce genre de concentration. Par exemple, et ce n'est pas le plus important, les laboratoires pharmaceutiques Abbott aux États-Unis qui employaient en 2009 83 000 personnes dans le monde. Leur budget de recherche la même année était de 2 milliards 288 millions d'euros, soit le double du budget de tout l'enseignement supérieur dans notre communauté. La comparaison entre les sources de financement et les secteurs d'exécution de la recherche donne un éclairage comparable. En 2014, les États-Unis ont investi l'équivalent de 353 milliards d'euros dans la recherche, soit 2,81% de leur PIB. Les entreprises utilisent 70% de ce budget et les universités 13,6%. Il en va de même en Europe, les proportions sont tout à fait comparables. L'Allemagne investissait la même année, donc en 2014, 83 milliards d'euros dans la recherche, c'est-à-dire 2,84% de son PIB, 68% de ce budget va aux entreprises et 17% à l'enseignement supérieur. Et les proportions sont comparables en Angleterre comme en France. Autrement dit, en prenant comme clé les investissements, la majeure partie de l'effort va aux entreprises. Deuxième observation, si les universités n'ont pas le monopole de la recherche, on pourrait s'interroger sur la spécificité de la recherche universitaire, en principe orientée vers des questions plus fondamentales, sans utilité pratique immédiate. J'aimerais ici vous proposer trois idées. La première, c'est, ce n'est un mystère pour un certain nombre d'entre vous, la frontière n'est pas toujours claire entre recherche fondamentale les recherches appliquées ou recherche contractuelle et recherche libre. C'est particulièrement visible dans la recherche médicale, par exemple. C'est un va-et-vient entre des types de recherches. Par ailleurs, pour pallier les insuffisances du financement public, les universités doivent souvent recourir à des collaborations avec le monde industriel ou avec d'autres institutions économiques. Cette collaboration est une chose tout à fait normale et quelque part heureuse, mais elle comporte un risque, un risque potentiel, le poids croissant de la recherche orientée, c'est-à-dire commandée par des intérêts pratiques. Alors, d'aucuns estiment qu'il s'agit là d'une vision pessimiste des choses répondantes à une conception idéalisante de l'université. J'estime au contraire que cette question est pertinente et que, de fait, si on se réfère aux idéaux de l'université, on se rappellera qu'à l'origine, et je cite ici Michel Freytac, la recherche est une activité intellectuelle libre orientée vers la recherche critique de la vérité et la construction d'une synthèse rationnelle des connaissances. Fin de citation. Vous me direz que cette définition pourrait paraître plus adaptée à la recherche en philosophie que dans d'autres domaines, mais je pense au contraire que ces principes peuvent être utilement appliqués à tout type de recherche fondamentale ou de base. En d'autres termes, dans la conduite ou l'animation des universités, il est absolument essentiel de pouvoir réserver une part substantielle des moyens à des explorations libres qui ne soient commandées par aucun objectif de rentabilité de court terme. Deuxième idée, à l'université, il est possible et nécessaire d'articuler la recherche et l'interrogation sur le sens. C'est Jean Ladrière qui a bien décrit cette tâche. Pour lui, l'université est le lieu par excellence où se construit la synthèse entre ce qu'il appelle la raison instrumentale, c'est-à-dire la dynamique de transformation du monde nourrie par la recherche et orientée par le désir d'efficacité et, d'un autre côté, la raison critique, c'est-à-dire le sens, la justification et le questionnement. Autrement dit, maintenir cette relation dynamique entre ces deux termes qui se répondent et rendre possible cette relation est quelque chose de tout à fait important. Enfin, troisième idée ici, à l'université, il est vraiment important aussi de multiplier les interpellations entre les secteurs de la connaissance, sciences de la nature, sciences de l'homme, sciences médicales, et de confronter les questions et les réponses que l'on propose. J'ai trouvé une formulation remarquable de cette idée dans un interview récent d'Alain Jonas, professeur à l'école polytechnique de Nouvin et spécialiste des nanomatériaux, un interview au bulletin de l'Académie. Quand il parle des rapports entre philosophie et sciences expérimentales, selon lui, deux voies d'exploration du monde. Je le cite, « Il est un peu dommage que cette spécialisation réciproque ait mené à un manque d'innervation des domaines les uns dans les autres. Cela finit par isoler la science et inversement. Je pense pourtant que la réflexion philosophique sur la structure du monde peut générer un questionnement qui peut trouver des réponses en science. » Fin de citation. Ça signifie que la recherche n'est pas une activité clôturée sur elle-même, quelle que soit sa nature, elle est directement ou indirectement connectée à d'autres questions, usage de savoir, que ce soit epistémologique, choix éthique, priorité, que sais-je encore. C'est ce que j'appelais au début de cette exposé l'action culturelle de l'université. Cette préoccupation qui appartenait à la vulgate de la science critique à la fin du siècle passé est trop souvent, me semble-t-il, oubliée aujourd'hui. Elle est pourtant d'une fécondité singulière pour la science comme pour ses usagers. Troisième observation à propos de la science, en fait, il existe d'autres types de pressions qui orientent les activités de recherche des universités aujourd'hui et qui sont endogènes au monde des universités. Vous connaissez la mode actuelle source de terreur pour la direction des universités et quoi qu'elle en dise souvent, les classements ou les rankings des institutions liés à un certain nombre de critères d'évaluation, notamment souvent liés à la production scientifique, nombre de prix, brevets, publications, que sais-je encore. Alors, les reconnaissances exprimées par les rankings scientifiques révèlent également les orientations implicites ou les options scientifiques à l'intérieur d'un champ disciplinaire. Et, dans un certain nombre de domaines, pour exister aujourd'hui, bien souvent, il faut participer au mainstream, au courant dominant d'une science ou d'une discipline. Quand j'étais vice-recteur de mon université en charge de questions académiques, j'ai discuté un jour du choix d'un candidat à un poste académique avec le président d'un excellent département de l'université. Le département avait refusé la candidature d'une personne particulièrement brillante, mais un peu hétérodoxe, ce qui me paraissait précisément une richesse. Pour le département, ce n'était pas le cas parce que cette présence aurait pu déprécier le département dans l'orthodoxie disciplinaire du moment. Le véritable critère du recrutement du département était cette candidature va-t-elle contribuer ou non à l'amélioration de notre position dans le classement. J'ai une collègue qui sourit parce qu'elle se rappelle l'épisode que nous avons largement débattu ensemble. Alors, la publication des classements, dans ce contexte, la question que je me posais dans ce contexte, c'est évidemment comment respecter ce que je pensais être l'idéal universitaire du pluralisme culturel et surtout du libre débat et comment former les étudiants à se situer dans les controverses fondatrices de discipline. La publication des classements d'universités basées sur l'évaluation de leurs performances nourrit par ailleurs l'image d'un univers académique planté d'institutions multiples en compétition pour la reconnaissance et les ressources qui y sont liées. Alors, il s'agit là d'indications sans doute utiles et intéressantes mais des indications assez largement désocialisées. Autrement dit, les classements renvoient à une dimension finalement abstraite et passablement désincarnée des universités. On pourrait dire la même chose des instruments d'évaluation de la productivité scientifique des chercheurs qui se limiteraient strictement par exemple au citations index ou autre. Ce sont des outils intéressants, des éléments de reconnaissance par les pairs mais qui n'épuisent pas la réalité de la recherche produite. Dans l'avant-propos de son livre Le nouvel état industriel G.K. Galbraith remercie un de ses collègues le professeur Kézen dont il dit qu'il est de ces bonnes natures qui ont le don de se faire publier sous le nom des autres. Et il ajoute nous qui écrivons comment ferions-nous si de tels hommes n'existaient pas ? Nous avons tous connu de ces remarquables accoucheurs d'idées qui ne sont évidemment pas repris en compte dans les catégories des citations index. Quatrième observation L'importance concernant la recherche toujours L'importance centrale donnée à la recherche a dans certains secteurs d'autres effets paradoxaux. Il est fréquent aujourd'hui que les enseignants soient recrutés à partir de leurs compétences scientifiques plus que pédagogiques. On suppose qu'ils pourront être des enseignants c'est-à-dire des individus capables d'enseigner et motivés par cette activité. Il n'empêche que les critères de base doctorat, postdoctorat, publication, activités scientifiques diverses ne sont pas nécessairement de bons prédicteurs de la capacité d'enseigner. Alors sans doute cela peut-il s'acquérir mais il faut pouvoir en donner le temps et soutenir les motivations. Dans les universités contemporaines les individus partagent ou participent à deux systèmes de référence à deux univers de référence. L'université qui les a engagés et qui constitue leur milieu de travail pratique et la discipline scientifique ou le segment de discipline dans lequel ils s'inscrivent. Alors l'univers de référence de la recherche et bien c'est la discipline scientifique et les institutions qui y sont liées réseaux, revues, etc. qui s'inscrivent le plus souvent dans une dimension extérieure à l'université et d'ailleurs aujourd'hui le plus souvent internationale. Les deux univers de référence peuvent diverger. Dans plusieurs secteurs la référence à la discipline scientifique se substitue à la référence à l'université. Les pairs ou les interlocuteurs les plus pertinents sont ceux qui participent au même champ disciplinaire. Autrement dit les mécanismes de reconnaissance de gratification et d'évaluation de la qualité professionnelle de la valeur professionnelle appartiennent de manière privilégiée à la discipline et prennent le pas sur l'appartenance à l'université et à cet âge de base au premier rang desquels l'enseignement. Alors la difficulté ne se résume pas à une question d'appartenance ou de fidélité institutionnelle mais on ne peut ignorer le poids de la croissance de l'activité scientifique et la nature et la transformation de la nature de l'activité de recherche qui peuvent avoir des effets sur l'activité d'enseignement qui pourraient apparaître au total moins valorisées et moins importantes dans l'activité académique et donc entraîner un certain nombre de modifications et de transformations de ce que l'on pourrait appeler la profession académique. Alors cet élément me fournit la matière d'une transition avec le second grand pilier de l'action universitaire qui est l'enseignement. L'enseignement, la formation, l'éducation. Alors tout d'abord commençons par planter le décor et rappelons-nous que lorsque nous parlons d'université aujourd'hui nous parlons d'une institution ouverte à une fraction importante d'une classe d'âge. C'est ce que désigne on a vu le vocable d'université de masse. Ce terme n'a absolument rien de péjoratif il désigne une situation où l'enseignement supérieur est accessible à tous ceux et à toutes celles qui au terme de leur scolarité ont les titres requis pour y accéder. On a vu tout à l'heure comment l'accès à l'enseignement supérieur avait cru depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui la question qu'il faut évidemment se poser est de savoir si cette croissance et les profondes transformations culturelles qui y sont liées ont eu des effets dans la structure et les dispositifs éducatifs des universités. Certains secteurs ont répondu par la sélectivité. Par exemple dans certains pays on fait dépendre l'accès à des filières d'enseignement supérieur des résultats obtenus à la fin des études secondaires. Le système le plus pervers que je connaisse à cet égard c'est le Chili précisément. Dans ce pays tous les étudiants passent une sorte d'examen national la preuve à la sélection universitaria une espèce d'épreuve à la fin de leur secondaire qui leur donne un score. Et les universités décident alors des seuils d'accès aux études qu'elles organisent. Les plus prestigieux sont les plus exigeantes. Par exemple l'université du Chili qui est une très bonne université dira que pour accéder aux études de médecine il faut avoir fait un score de 90% à l'épreuve nationale. Là où par exemple la Catholica son challenger dira que pour accéder aux études d'ingénieurs 85% suffisent et les universités moins prestigieuses mettent la barre plus bas. Notamment pour ne pas s'interdire l'arrivée d'étudiants si vous voulez. Mais la perversité du système est que les subsides publics relativement peu élevés par rapport au budget général des universités subsides qui ne concernent d'ailleurs qu'une vingtaine d'universités sélectionnées mais enfin ce sont des subsides relativement importants quand même. Ces subsides suivent les étudiants les plus performants. Et dans les journaux de la fin du mois de février la rentrée académique est en mars au Chili vous lirez l'interview d'un certain nombre d'étudiants ayant réussi des scores remarquables notamment par exemple Maria Isabel je ne sais comment qui sort d'un très bon collège de Santiago jésuite probablement et avec 93 ou 94% à l'épreuve nationale et qui déclare ceci j'hésite entre deux offres ingénieur civil à la Chile et ingénieur commercial à la Cattolica les deux m'offrent une bourse fort intéressante mais je n'ai pas encore fait mon choix. Alors j'arrête ici la parenthèse et vous laisse méditer sur cet exemple et les multiples significations qu'il comporte notamment la mise en concurrence des universités sur ce qui devient dans la réalité même si on n'aime pas le mot ici un marché de l'enseignement supérieur en tout cas un marché des étudiants un marché censé bien entendu produire de l'efficacité. Alors il existe des contextes sans véritable sélectivité c'est le cas de notre pays et il faut assumer les conséquences de cette option. Quand il s'inscrit dans une université un étudiant formule une sorte de contrat moral implicite en m'inscrivant dans cette université je la mandate en quelque sorte pour assurer ma formation moyennant mon engagement dans mes études et mon adhésion aux règles qui les gouvernent quelque chose comme ça qui caractérise l'échange entre les deux si vous voulez. Le problème est que dans de multiples cas les règles ne sont pas claires et les dispositifs éducatifs approximatifs ou obscurs ce sont deux sociologues français Didier Laperoni et Jean-Louis Marie qui en se référant aux analyses de Raymond Boudon stigmatisant sèchement l'université française il y a quelques années écrivait ceci l'université n'est plus une institution son absence sa désorganisation et son absence de transparence condamnent l'étudiant à une navigation à vue dans la mesure où il ne peut avoir de vision nette des finalités de son passage à l'université et des exigences du système à son égard et j'ajoute que l'ambiguïté s'aggrave dès lors que l'étudiant demande de la réussite et non de la formation ou encore moins de l'éducation comme on le verra dans quelques instants alors je vais sans doute enfoncer une porte ouverte mais il est des choses qu'il est utile de répéter aujourd'hui l'enseignement et avant tout l'enseignement supérieur avec les formations qu'il organise est un des facteurs clés d'accès à la réussite sociale et dans une certaine mesure il en est ainsi depuis longtemps le passage de A par l'université a toujours conféré une sorte d'accréditation sociale au-delà des savoirs professionnels et c'est normal c'est logique mais la présence de nouveaux publics à l'université les incertitudes liées au marché du travail et les exigences des milieux professionnels sont à l'origine de la croissance d'une demande de formation directement professionnalisante de nombreux étudiants choisissent des filières d'études où l'anticipation sur la pratique professionnelle est assez marquée et dans plusieurs programmes on observe une pression vers l'acquisition immédiate de compétences pratiques qui peut être contradictoire avec une formation scientifique de qualité et le poids de cette demande pourrait bien transformer les codes culturels de l'université dans son livre Masses et impuissances Claude Javaud a bien montré comment les consommateurs d'enseignement que sont les parents et les élèves et les étudiants sont à l'origine de ce qu'il appelle la soumission à l'utilitarisme qu'il déplore dans les universités contemporaines allons un peu plus loin dans un livre de souvenirs l'écrivain américain Arthur Miller rapporte une conversation avec un collègue universitaire à l'époque du maccartisme dans les années 50 du siècle passé pour son collègue je le cite l'espèce de paranoïa qui s'était emparé de toute la société risquait de paralyser les échanges entre les étudiants et d'inoculer aux jeunes un psychisme uniforme et anonyme d'après lui l'idéal que se fixaient les étudiants était de s'intégrer au monde des affaires américains plutôt que de développer leur aptitude à démêler le vrai du faux ou de discuter des injustices du monde et d'y chercher des solutions sujet qui n'intéressait aucun employeur et pourrait même paraître suspect ils deviennent experts en la manière de gravir les échelons de la société mais ne prennent plus le temps de se poser de questions fin de citation alors dans un contexte différent nous sommes 60 ans 60 ans après ou 70 ans après il est normal aujourd'hui d'éprouver des appréhensions devant l'avenir mais c'est précisément là que l'université peut et doit agir avec pertinence et inventer des réponses originales depuis son origine l'université forme des professionnels médecins ingénieurs juristes enseignants mais elle n'est vraiment une université que lorsqu'elle conçoit cette formation à travers une éducation scientifique et culturelle large et ouverte dont l'objectif est de permettre aux étudiants non seulement de dominer la pratique professionnelle mais encore de l'inventer être capable d'inventer sa pratique professionnelle est à mes yeux la meilleure manière de résister à l'obsolescence des formations toutes faites et prêtes à porter si vous voulez alors j'aimerais approfondir brièvement mon argumentation avant de passer à un autre sujet jusqu'à présent nous avons beaucoup parlé de formation d'enseignement mais la tâche première de l'université n'est-elle pas ici l'éducation l'éducation c'est-à-dire la formation d'une personnalité je m'empresse de dire que ce n'est pas l'université toute seule qui organise l'éducation c'est ce que j'appelle l'expérience universitaire c'est ce que l'on vit à l'université j'emprunte cette idée à Alain Touraine qui la formulait il y a longtemps déjà dans un livre consacré à l'université aux Etats-Unis et de fait l'université est un lieu de formation mais aussi et avant tout de construction de la personnalité l'éducation suppose le développement d'aptitudes cognitives réflexives en d'autres termes apprendre à connaître et apprendre à évaluer et la combinaison de ces aptitudes permet à la fois le développement de la créativité ce qui implique une forme de distance critique avec les contenus techniques et la formation du jugement moral qui est à la base une citoyenneté libre dans l'univers du travail comme en dehors et c'est la philosophe américaine Martha Nussbaum qui a remarquablement bien exprimé cette idée je la cite au moment où les gens ont revendiqué la démocratie l'éducation a été revue dans le monde pour produire le type d'étudiants qui correspondraient à cette forme exigeante de gouvernement on ne forme plus des gentlemen cultivés imprégnés de la sagesse du temps mais des personnes actives critiques réflexives et solidaires d'une communauté d'égo capables d'échanger des idées en comprenant et en respectant les autres dans leur diversité fin de citation alors évidemment on ne forme plus on n'éduque plus aujourd'hui comment on le faisait dans le passé ou hier encore ne fût-ce que parce que l'univers culturel des jeunes et leurs compétences ont formidablement changé ou encore que les technologies ont bouleversé les champs de l'apprentissage mais disons-nous bien qu'il y a là une opportunité considérable pour innover mais il existe encore des réticences voire des blocages ou des manques d'imagination ou d'audace qui empêchent de faire le pas de mon expérience si je vais faire de la provocation ici il me semble que c'est dans le domaine des sciences appliquées les métiers de l'ingénieur ou des sciences médicales que l'on est le plus innovant là où les sciences sociales restent à la traîne peut-être en raison d'une forme de suspicion a priori qui est un des défauts de la pensée sociologique chère Françoise je vais conclure je vais conclure je vais conclure ce long chapitre consacré à l'enseignement sur une dernière idée finalement la finalité ou la justification des dispositifs éducatifs à l'université plus que de former un individu à assumer un rôle social devrait être plutôt être de lui apprendre à construire sa vie dans un contexte où il devra agir avec responsabilité ce qui est complètement différent la tension entre formation et éducation entre adaptation aux exigences fonctionnelles et développement de la personne est au coeur de l'expérience universitaire je pense qu'elle est aussi la preuve de sa fécondité donc l'université contemporaine est confrontée à de fameux défis mais comment faire fonctionner cette machine si dans l'université ancienne son unité et son intégration disais-je étaient assurées par l'enseignement comme elle le serait par la recherche dans le modèle développé par Van Humboldt car Kerr a bien mis en évidence comment dans la multiversity l'intégration était désormais assurée par la gestion et le gouvernement donc la gestion est une catégorie nouvelle de l'action ou de l'agir universitaire et c'est encore Jean Ladrière qui insistait sur cette idée à l'occasion d'un colloque organisé en 2000 l'université dans la tourmente alors sur cette question de la gestion des universités je voudrais développer trois thèmes la complexification des structures le poids des logiques économiques et la question du gouvernement commençons par la complexification des structures en fait devant la croissance des universités et la multiplication de leurs rôles on a revu leurs structures et leur organisation et ce principe général a connu des déclinaisons particulières selon les pays et les régimes universitaires avant le grand boom des populations étudiantes les universités dans nos régions avaient des structures relativement simples des modalités de gestion parfois franchement artisanales je vais faire part d'une expérience sans doute partagée par un certain nombre d'entre vous je suis entré à l'université de Louvain en octobre 1959 le service des inscriptions était assumé par un monsieur fort bougon le secrétaire général de l'université le secrétaire général faisait les inscriptions assisté d'un personnage de sexe féminin que l'on disait être sa fille le bureau où il nous recevait à l'accueil le lieu était l'ancienne salle à manger du recteur décorée de meubles assez hideux et six au premier étage d'un bâtiment pseudo moyenâgeux l'université elle-même était une sorte de confédération de facultés gérée par des clubs de notables académiques qui se réunissaient de temps en temps et coiffés par un recteur magnifique qu'on ne voyait jamais mais qui disposait de l'autorité suprême les services étaient réduits à leur plus simple expression les bâtiments étaient gérés par des appariteurs parfois assistés de concierges ou surnoms pittoresques les services financiers étaient composés de quelques comptables balsaciens les programmes de cours et les horaires étaient confectionnés par un ecclésiastique âgé passionné des lignes de chemin de fer et du système de correspondance il y avait des professeurs peu d'assistants sinon dans les laboratoires et les cliniques et les bibliothèques étaient administrées par des érudits assistés de quelques dames silencieuses à talons plats bref le degré zéro de l'organisation les premières analyses sociologiques de l'université rares à l'époque parlaient d'ailleurs d'anarchie organisée la corporation des professeurs occupait le centre du système et du cœur du centre émergeait une figure éminente mais peu visible le recteur dont la légitimité avait des sources variables selon les institutions nomination ecclésiastique à l'époque à Louvain élection nomination politique ou cooptation ailleurs autour de ce centre des appendices peu nombreux des appendices peu complexes constituaient les services administratifs et logistiques de l'université alors je n'idéalise certainement pas cette université pour laquelle j'éprouve néanmoins une certaine tendresse mais j'en rappelle le souvenir simplement pour souligner la distance parcourue et donc la croissance de l'université la croissance de l'organisation la complexification des tâches de l'université l'importance considérable des moyens financiers mobilisés par l'université la prodigieuse irruption d'outils nouveaux tels l'informatique sont à l'origine du développement d'une administration ou plus exactement d'une technostructure composée d'une pluralité de fonctions et de métiers nouveaux de la gestion budgétaire et financière à l'informatique du soutien à la recherche au contrôle ou aux audits internes de la gestion des populations étudiantes à l'évaluation des études prospectives aux ressources humaines des relations internationales aux services juridiques que sais-je encore et cette technostructure est beaucoup plus qu'une simple administration elle a un rôle d'impulsion et de soutien beaucoup plus que de simple régulation si comme le dit Hugues Dralans un sociologue de Louvain les universités sont désormais invitées à se comporter comme des acteurs et il est clair que les technostructures universitaires y contribuent très clairement dans notre pays mais il en a été de même ailleurs les universités ont commencé à élaborer de nouvelles structures et de nouveaux modes de gouvernement dès la fin des années 60 du siècle passé et ce mouvement n'est pas terminé dans un essai récent Jean Jadot qui était directeur du service d'études de l'UCL entre 72 et 86 en charge des questions d'organisation écrit que je le cite l'évolution des méthodes de gouvernement fut à l'UCL dès 62 mais clairement à partir de 1970 réellement phénoménale fin de citation si comme il écrivait par ailleurs les méthodes de gestion n'avaient guère évolué entre 1834 et 1962 les transformations qui ont suivi ont induit une organisation d'une énorme complexité et cette observation peut être multipliée tant le phénomène était général dans le monde des universités parfois comme le souligne la sociologue française Christine Musselin ces changements se sont diffusés par des phénomènes d'imitation elle dit je vous fais grâce du terme isomorphisme normatif des phénomènes d'imitation autrement dit l'adoption de structures organisationnelles ou de principes de fonctionnement nouveaux inspirés de ce qui se faisait ailleurs ces mouvements correspondaient autant à la recherche de l'efficacité qu'au désir de trouver une sorte de légitimité en se conformant à un modèle dominant ou un modèle émergent ce qu'on a appelé le benchmarking autrement dit la recherche et la comparaison de formules ou de solutions structurelles est devenu une activité courue pour les conseillers directeurs ce mécanisme a été multiplié par la précipité par la multiplication des audits ou des évaluations proposées aux universités par des institutions de coordination ou de conseils telles l'association européenne des universités enfin un dernier point l'internationalisation du champ universitaire a de son côté aussi diffusé très clairement des modèles de bonne université une bonne université est une université caractérisée par l'efficacité de sa gestion et sa capacité d'interpréter très rapidement les demandes d'un environnement complexe en transformation rapide et de fait l'espace universitaire est aujourd'hui marqué par la présence de nombreuses agences de coopération et de coordination internationale dont la justification est d'aider les universités à s'adapter à leurs environnements nouveaux en leur proposant des règles de gestion de procédures d'évaluation censées permettre une amélioration de leur fonctionnement dans mon expérience personnelle j'en ai connu six mais dans les manuels qui circulent vous en trouvez des dizaines je confesse avoir parfois douté du bien fondé des conclusions de ces évaluations il me semblait qu'on fantasmait parfois la norme et que si l'observation de bonne pratique ou réputée telle est utile et si l'institution peut s'en inspirer elle doit d'abord inventer ses propres réponses sans répliquer un modèle réputé conforme alors d'autres facteurs accélèrent d'autres facteurs accélèrent et amplifient le développement des technostructures particulières aux universités vous savez qu'en Belgique comme dans d'autres pays d'Europe l'enseignement supérieur est encore considéré comme un bien public largement soutenu par le financement de l'état et accessible à tous dans le nombre de cas cependant le financement public s'avère insuffisant ce qui conduit les universités à rechercher d'autres financements par le moyen de fondations de mécénat ou d'autres techniques ces exigences entraînent à leur tour la création de fonctions nouvelles et qui n'ont a priori rien à voir avec les métiers ou les missions traditionnelles de l'université certains pays ont connu des évolutions radicales le gouvernement de madame Thatcher avait encouragé les universités britanniques explicitement à se comporter comme des acteurs économiques et les gouvernements qui se sont succédés en Grande-Bretagne depuis le début du XXe siècle de M. Blair à M. Cameron n'ont absolument pas modifié cette option de sorte que la transformation des modes de financement baisse sensible des financements publics accroissement considérable de droits d'inscription ont accru la concurrence entre universités et les contrôles exercés par le gouvernement via des agences d'évaluation de certification de la qualité ou de régulation certification censée éclairer le choix des étudiants ou des partenaires des universités sont à l'origine de la création d'organes administratifs spécialisés dans la préparation de ces évaluations et la recherche d'opportunités de financement ces organes contribuent évidemment au développement d'une culture de la performance et d'un certain économicisme en un mot l'apparition de ce que les universités britanniques appellent l'université managériale enfin autre caractéristique importante après le point des logiques économiques le pilotage et le gouvernement dans le contexte des grandes universités contemporaines comment assure-t-on l'intégration et le pilotage de l'université et bien dans la littérature les images ne manquent pas pour décrire la conduite traditionnelle des universités dans le passé l'image d'une confédération de républiques était sans doute la plus proche de la réalité des républiques entretenant des liens assez larges et coiffées par une autorité relativement lointaine rectorat ou président sous fonction largement représentative dans cet univers les positions dominantes étaient assumées assurées étaient occupées par des professeurs notables érudits qui se considéraient comme les propriétaires légitimes de l'université retirait de cette qualité une honorabilité sereine c'est Jacques Leclerc qui écrivait que dans la première moitié du siècle dernier on disait dans les magasins et les restaurants de Louvain le ven aujourd'hui monsieur le professeur comme on disait monsieur le baron au quartier Léopold cette époque est révolue les universités contemporaines se caractérisent par une diversification sensible entre un exécutif un gouvernement rectorat ou présidence un système politique conseil et mécanisme de représentation une technostructure l'administration et ses composantes et j'aimerais souligner ici brièvement trois points tout d'abord d'une manière générale le gouvernement des universités a dû se renforcer il a fallu une longue évolution pour qu'on accepte l'idée d'un gouvernement de l'université relativement indépendant de sa composante académique les professeurs en tant que corps se sont souvent définis comme les dépositaires de la légitimité de l'institution un recteur était légitime quand son action correspondait à leur vision des choses aujourd'hui les universités tendent à travers pas mal de difficultés à se doter de gouvernements ou d'exécutifs plus forts d'autres personnages sont apparus aux côtés des recteurs afin de seconder ou de démultiplier leur action leur travail à travers un certain nombre de rôles plus spécialisés c'est pratique quasi la pratique d'un gouvernement si vous voulez le rôle du rectorat est d'orienter l'ensemble de coordonner l'action d'instance indépendante et parfois en tension comment coordonner ou articuler correctement les responsabilités de formation de premier cycle avec des équipes de pointe de recherche si vous voulez tout ça ils vivent dans la même université il faut les faire vivre ensemble et coopérer ce gouvernement diffuse son action à travers un système politique constitué d'instances associant diverses composantes de l'université et dans ce contexte-ci se pose bien souvent la question de la démocratie mais on reviendra sur ce point tout de suite ces conseils exercent d'ailleurs une fonction de contrôle sur la conduite de l'université et le renforcement de l'exécutif rend ce contrôle de plus en plus nécessaire deuxième point deuxième caractère la coexistence des modèles de gouvernement relativement différents en fait des modèles différents de gouvernements coexistent dans le monde académique dans les modèles anglo-saxons qu'on appelle les parties prenantes les share holders sont beaucoup plus représentés dans les organes de gouvernement qu'ils ne le sont dans nos universités en fédération Wallonie-Bruxelles les conseils d'administration des universités sont le plus souvent composés de personnes issues dans leur majorité de la communauté universitaire elle-même ce phénomène d'endogamie relative où l'on privilégie les contrôles internes aux impulsions externes s'exclique partiellement par la crainte d'une mainmise extérieure qui limiterait l'autonomie de l'université mais elle n'est pas exempte d'effets pervers dont l'absurde certaines décisions gagneraient parfois à prendre en compte des données de société absentes des délibérations enfin dernier point sur lequel je souhaiterais intervenir ici c'est cette idée que les universités aujourd'hui loin des modèles théoriques ou idéalisants qu'on a pu développer à leur sujet ne sont plus composés aujourd'hui d'enseignants ou de chercheurs égaux devant les missions d'institutions ce sont aussi de grands ensembles hiérarchisés marqués par la division du travail et caractérisés par une distribution inégale des ressources et des capacités d'initiative et si dans de nombreuses matières l'autorité est distribuée selon les mêmes critères que ceux qui prévalent dans toutes les organisations le pouvoir proprement politique c'est-à-dire la capacité de peser sur les orientations de l'institution est confié à quelques-uns pour un temps donné par le mécanisme du mandat c'est ici entre parenthèses que se situe la question qui devrait être posée dans des termes nouveaux de la démocratisation de la participation à l'intérieur de ces structures universitaires si vous voulez dans ce cas particulier se pose d'ailleurs la question de la légitimité de la décision dans la culture universitaire qu'est-ce qu'une décision légitime une décision portée par une instance légitimement mandatée à cet effet jusqu'où va sa légitimité une décision approuvée par tous ceux qu'elle concerne étudiants et enseignants sont-ils concernés de la même manière il existe toute une série de questions qui peuvent être posées et débattues à cet égal important simplement et de se souvenir que ces universités sont devenues aujourd'hui de grands ensembles organisationnels disais-je mais avec des composantes politiques importantes aussi je m'approche de la fin de mon exposé je ferai une dernière observation avant mes conclusions qui concernent ce que j'appellerais le déplacement de l'expérience de l'université l'ensemble des observations qu'on a faites nous conduit à une question simple est-ce que l'expérience des universités ne se déplace-t-elle pas d'une manière importante de fait l'observation de la majorité des universités aujourd'hui quels que soient leurs environnements concrets permet de mieux comprendre le déplacement non seulement du discours sur l'université mais aussi de l'expérience de l'université qui passe souvent de la question politique des fins les finalités les raisons d'être à la question pratique des moyens pour reprendre une distinction abondamment utilisée que j'ai utilisée tout à l'heure les universités se considéraient traditionnellement comme des institutions elles se définissaient à partir de leur mission de leur essence elles découvrent de plus en plus qu'elles sont aussi des organisations c'est-à-dire des ensembles agencés en fonction d'objectifs fonctionnant sous diverses contraintes dans un univers marqué de nombreuses incertitudes en outre comme on l'a vu la réorientation des demandes adressées à l'université pèse fort sur les codes culturels qui sont censés la structurer et dans ce contexte alors que le monde s'est profondément transformé on n'a plus discuté des finalités de l'université depuis longtemps après la crise de 68 on a débattu des rapports complexes entre université et société et l'audace intellectuelle l'a parfois disputé alors au bavardage mais depuis tout se passe comme si la question ne se posait plus et pourtant il conviendrait de s'interroger sur l'actualisation de ces missions ou de ces raisons d'être dans des contextes toujours nouveaux la réforme de Bologne vous disait j'ai été entreprise et conduite sans que ces questions soient abordées on a peu dit à l'époque que les origines de la réforme promenaient moins de dynamique interne au champ universitaire qu'elles ne répondaient à des exigences du marché du travail élargis à l'échelle du continent lors des débats qui ont accompagné la mise au point du décret paysage du ministre Marcourt des groupes de travail ont abordé des questions telles que l'accès aux études le service à la société le financement des universités mais il ne s'est pas trouvé de temps à consacrer à la discussion de ce à quoi sert un système d'enseignement supérieur ni à l'évaluation ni à l'actualisation de ces missions c'est supposé connu or nous entrons dans un monde nouveau que nous devons apprendre à connaître et la situation en particulier de l'université plus largement de l'enseignement supérieur dans ce monde n'est pas une question inutile une littérature considérable consacrée aujourd'hui à la gestion des universités et sans doute la défense des universités passe-t-elle aussi mais pas exclusivement par des stratégies d'optimalisation et de rationalisation mais au risque de paraître un esprit attardé je ne suis pas certain que ce soit véritablement une université qui sorte de ce processus les contraintes économiques politiques éducatives qui pèsent aujourd'hui sur les universités pourraient contribuer à y renforcer ces définitions de l'action qui dominent dans nos sociétés à savoir la rationalité instrumentale c'est-à-dire la recherche de l'efficacité et de la rationalité qui seraient coupées de leurs fins culturelles ces facteurs sont porteurs d'un risque considérable la banalisation ou la standardisation culturelle de l'université si l'on y prend garde on pourrait très bien être une université efficace bien cotée bien notée sur divers critères et en même temps être une université largement banalisée qui aurait perdu tout ce qui fait sa singularité et par là sa richesse possible il est donc clair que la logique des moyens doit rester subordonnée et qu'elle ne suffit pas à gouverner une université reconstituer les universités du passé n'est pas une option qui tienne la route mais il faut retrouver les intuitions ou les visions fondatrices et les actualiser dans un contexte matériel et culturel inédit alors ceci me mène directement à mes conclusions devant les profonds bouleversements du champ de l'enseignement supérieur et de la vie des universités on a parfois abusé du terme de crise pour qualifier ces turbulences nos universités ont vécu et vivront de nombreuses difficultés mais elles ne sont certainement pas des échecs et ceci à l'inverse d'autres institutions qui se sont révélées bien moins capables d'aborder le changement plus profondément alors qu'une vision superficielle des choses se plaît à souligner leur goût pour la tradition et leur conservatisme elles ont manifesté dans divers domaines d'étonnantes capacités d'innovation et de changement mais à quel risque comment donc dépasser les contraintes nouvelles que rencontrent les universités aujourd'hui il n'y a pas de réponse toute faite à cette question mais sans doute en employant une formule banale devant nous devrons-nous transformer ces contraintes ces difficultés en opportunités et inventer il est inutile de vouloir reconstituer les paradis perdus largement fantasmer d'ailleurs du cardinal Newman qui rêvait d'une université où chacun serait l'enseignant et l'enseigné de l'autre il s'agit paradoxalement peut-être de poursuivre l'histoire des universités en se souvenant des ruptures qui les ont vu naître discuter l'indiscutable explorer les virtualités infinies de la connaissance penser et débattre les sociétés qui se font éduquer les nouvelles générations à se mouvoir avec imagination compétences et responsabilités dans le monde quelles seront les ruptures qui pourraient donner de nouveaux souffles aux universités quoi qu'il en soit j'aimerais inciter sur trois idées avant de terminer je vous rappelle qu'il me semble nous ne devons jamais oublier que l'enseignement à l'université s'est inscrit dans cette perspective plus globale que j'appelais le souci de l'éducation mais en l'actualisant dans un contexte inédit comme je le dis tout à l'heure mais acceptons aussi de reconnaître qu'on ne peut pas tout demander aux universités à défaut de mécanismes de sélection souvent injustes et fondamentalement peu discriminants acceptons une véritable et saluble clarification de son offre éducative il y a d'autres types d'enseignements supérieurs qui peuvent rencontrer de légitimes aspirations de formation deuxième point l'université constitue un espace nécessairement pluriel où coexistent légitimement divers paradigmes scientifiques à côté de la recherche empirico-expérimentale qui domine dans les sciences de la nature et dans certains secteurs des sciences humaines il existe des paradigmes interprétatifs ou compréhensifs qui contribuent chacun dans leur domaine au progrès de la connaissance et de l'homme les sciences de la nature prétendent jamais s'incliner devant l'évidence mais il n'en va pas autrement pour les sciences de l'homme dont la raison d'être n'est pas de conforter un intérêt ou une justification politique mais d'interroger nos constructions culturelles enfin et ceci est très important une partie substantielle des choix de recherche de nos institutions de nos universités ne peuvent pas être indépendantes aujourd'hui de leur environnement historique plus que jamais les universités doivent être des lieux où se pensent les grandes orientations de la société au total il me semble que le défi auquel nous sommes confrontés est de démontrer notre capacité à réassigner des fins pleinement culturelles c'est-à-dire qui disent le sens à l'action de nos universités autrement dit de définir et de diffuser un modèle qui allie la recherche de l'efficacité qui nous est imposée par notre environnement et la responsabilité c'est-à-dire notre manière de choisir et de définir notre réponse pourquoi rejoindre une université non seulement parce qu'on y conduit une recherche de valeur et que l'enseignement y est intéressant mais aussi parce qu'on sait qu'on y discute qu'on y débat de questions importantes et de manière originale parce qu'elle est un laboratoire d'idées et c'est dans ces conditions-là que nous redécouvrirons que derrière le laboratoire le département ou la faculté il existe une université et que ça vaut la peine de s'y intéresser pour terminer j'espère vous avoir démontré ou rappelé si la chose était nécessaire que l'université n'est pas une institution banale s'il en était ainsi elle serait morte comme institution tant de voix se font entendre qui semblent prêcher la raison pressant l'université de conjuguer l'efficacité et l'utilité de répondre à ce qu'on appelle les besoins du marché de s'adapter au courant de la mondialisation il me semble qu'on débat trop peu de ces risques des fausses opportunités d'une modernité mal comprise il faut se souvenir que l'université est d'abord une institution culturelle qui à travers la démarche scientifique articule le travail de la raison et la recherche du sens et le risque majeur que nous courons aujourd'hui est de découpler ces deux termes et de nous enfermer dans la cage de fer de la raison instrumentale autrement dit de séparer ce qu'il y a l'université doit rester unie voilà je vous remercie de votre attention je 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 je